Quand je cours, je n'avais pas ressenti mes chaussures. Je vais retrouver la simplicité de la nature, comme les premiers hommes. Lui-ci, l'Australopithèque est comme un point de départ. C'est en quelque sorte la première à se tenir sur deux pieds pour marcher de manière habituelle. Ainsi, notre cerveau s'est développé et aujourd'hui, on peut apprécier la beauté de la nature. Le problème, c'est que la technologie nous a alloignés. On ne ressent plus la nature. On est devenus comme limités. Le problème de Kilian fait juste écho au nôtre. L'industrie de la chaussure a atteint ses limites, notamment parce que les envies des utilisateurs ne sont pas suffisamment écoutées. Les signes montrent qu'ils veulent collaborer directement avec les marques et avec le même niveau d'attention qu'aurait un athlète de haut niveau. Ils veulent aussi que leur achat profite à l'économie locale. C'est pour ça que Salomon devait évoluer et repenser la façon dont on produirait les chaussures de demain. Alors, nous sommes revenus au commencement. Le pied de Lucie est la première ébauche d'une technologie taillée pour la course. Le pied est un système complexe qui évolue et s'adapte au terrain. Avec Mesh, on a fait en sorte que la technologie revienne à épouser cette nature. On est une équipe de passionnés. Des ingénieurs, des athlètes, des designers, des gens assez fous pour croire qu'ils peuvent tout changer. Passer d'une centaine d'opérations à 15, d'une quinzaine de composants à 5, de méga-usines de l'autre côté du monde à des productions locales. Avec Mesh, on crée une technologie qui naît de la nature, ce qui retisse le lien entre elle et nous directement en 3D autour de n'importe quel pied humain, même le tout premier. La tête du métatars de Lucie était en forme de V, large à l'avant, avec un alux, le gros orteil, plus court et isolé des autres. Pour créer une mèche, on commence avec ce qu'on appelle le fit anatomique. Scanner le pied pour thermoformer le squelette de la chaussure. Ensuite, on passe au fit biomécanique. Lucie se tenait parfaitement droite et utilisait tout son pied. Pour ce qui est de la course, il est plus probable qu'elle utilisait la partie avant. Ça impacte par exemple le design et la géométrie de la semelle intermédiaire, notamment au niveau de l'articulation des métats. Nous adaptons aussi la chaussure à la nature elle-même, ce qu'on appelle le fit d'utilisation, le terrain de jeu de l'athlète. Lucie, par exemple, pourrait dans ce qu'est aujourd'hui la région de Hadar, en Éthiopie. Il y a 3,2 millions d'années, c'était déjà un environnement avec une terre sèche, dure et escarpée, comme les actuels rifts est-africains. Et c'est précisément ce pourquoi une de nos sommets l'extérieur a été conçue. Après avoir écouté la nature, on écoute l'athlète lui-même. Par exemple, Kylian a une courir avec le strict minimum autour du pied. Je suis sûr que Lucie aurait eu les mêmes préférences. Mesh, c'est la chaussure parfaite parce qu'elle s'adapte parfaitement à ce que vous voulez, qui que vous soyez. Mesh est une extension naturelle du pied, un fil qui relie l'homme à la nature et à sa vraie nature. Mesh n'est pas une révolution, c'est une réévolution, un redémarrage qui crée de nouvelles fondations, un schéma directeur de comment la chaussure idéale devrait être pensée. C'est la première version du plus parfait des outils de running depuis le pied humain. Le premier pas, le début d'une nouvelle espèce de chaussure capable d'évoluer, d'être fabriquée n'importe où, n'importe quand, pour n'importe quel besoin, pour n'importe qui. Sous-titrage Société Radio-Canada